Nous entamons les travaux de la 3e commission conformément au règlement intérieur du Conseil de Paris. Je vais donner la parole à sa présidente, Mme Lamia El-Arage, que je ne vois pas en salle du Conseil et qui doit donc être en salle des fêtes. Tout à fait. Merci beaucoup, Mme la maire, chers collègues. La 3e commission s'est tenue de manière dématérialisée le 1er mars dernier. Les adjoints ont tout d'abord présenté les délibérations que nous allons examiner dans le cadre de notre Conseil. Jacques Baudrier a présenté une délibération sur la construction de bâtiments temporaires pour abriter les cours du lycée Rabelais durant les travaux dans le bâtiment. Il a précisé que la ville avait demandé à ce qu'un maximum d'arbres soient replantés après la destruction de ces 10 bâtiments. David Béliard a présenté un certain nombre de délibérations, notamment l'une à propos du bipôle gare de l'Est-gare du Nord, pour faciliter la liaison entre les deux gares et pour laquelle la ville a engagé des travaux pour une liaison de surface, qui sera opérationnelle en 2025 et dont le coût global est de 3,6 millions d'euros. Une autre délibération importante est celle qui va permettre, après une concertation de masse avec les habitants, le réaménagement de la porte de la chapelle. Il a également évoqué une délibération habituelle sur l'indemnisation de tiers et une autre technique sur une convention de transfert de gestion avec la RATP, des volumes du domaine public routier nécessaire à l'exploitation de son réseau ferroviaire. Nicolas Norman, quant à lui, a insisté sur l'importance d'une délibération qui porte sur le soutien au club de prévention, que je tiens tout particulièrement à saluer en cette période, qui toucheront un montant identique aux années précédentes. Il en a également profité pour remercier ces 10 structures et l'occasion pour nous de rappeler que les RICS sont toujours malheureusement aujourd'hui d'actualité et qu'un travail conséquent est effectué sur le terrain par les agents de la DPSP que je tiens à saluer, les clubs de prévention, les médiateurs sur le terrain et également les agents des forces de l'ordre pour essayer la survenue de ces RICS dans un certain nombre de quartiers, notamment les quartiers du nord-est parisien. Nous avons suspendu ensuite nos travaux, l'occasion pour les membres de notre commission d'échanger avec Sylvain Réfaut, président du syndicat Autolib-Velib, et Giseleine Geoffroy, directrice générale du dit syndicat, qui nous ont présenté un état des lieux sur l'état actuel du service. La métropole apporte un investissement financier essentiel, 1 000 stations à Paris, pour rappel, et 400 dans la métropole. 19 000 vélos sur le terrain, 35 % d'électriques, bientôt 40 %, puisque le constat aujourd'hui est que 60 % des locations concernent les vélos électriques dits VAE. Le service compte 350 000 abonnés annuels, dont presque les deux tiers, 64 % de parisiens. 90 000 courses par jour, c'est absolument colossal, dont 78 % dans Paris. Donc force est de constater qu'il y a encore un travail à effectuer quant à l'utilisation des vélos de ce service à l'échelle de la métropole du Grand Paris. Les VAE font beaucoup plus de kilomètres par jour, et il existe un vrai enjeu pour nous aujourd'hui de régulation de l'utilisation de ces véhicules. Il y a un travail en cours sur l'évolution des tarifs. Notre commission refera le point fin mars, début avril, sur la nouvelle tarification qui sera proposée, et un comité des usagers va être réuni dans les prochaines semaines pour permettre d'échanger sur ces sujets. Le signalement de défauts sur un vélo par l'application pour faciliter la maintenance va être amélioré, et les contrats d'insertion vont être multipliés. Donc force est de constater qu'un travail d'envergure est amorcé sur cette flotte, et nous rééchangerons, comme je l'ai déjà évoqué avec Sylvain Réfaut, d'ici quelques mois, afin de pouvoir continuer à faire le point sur la situation du syndicat Autolib-Velib. Après cet exposé, Mme Geoffroy et M. Réfaut ont répondu à un certain nombre de questions, notamment la question de M. Grenier, qui a demandé quels étaient les usages non essentiels et les impacts sur la rentabilité. Une réponse très complète lui a été apportée sur ces sujets. M. Janté, quant à lui, a demandé si l'avenant qui a été proposé pour examen n'était là que pour combler la surutilisation des VAE, et si cet avenant serait publié. Donc cet avenant a bien été signé, et c'est la réponse qui lui a été apportée dans cet objectif, et qui serait publié selon la réglementation, en vigueur, avec enlèvement des éventuelles mentions à quelconque secret industriel, ce qui n'avait pas l'air d'être le cas, selon les dires de la direction générale du syndicat. Voilà, cet échange a permis au commissaire de la 3e commission d'avoir un point très complet sur le fonctionnement actuel du service Vélib, et je tiens à remercier Mme Geoffroy et M. Réfaut pour leur disponibilité et pour l'exhaustivité des réponses qu'ils ont bien voulu nous apporter. Je vous remercie, chers collègues. Merci à vous, Mme la Présidente.